Les agents de l'Institut national de la statistique INS menacent d'entrer en grève illimitée. Ils disent être victimes d'injustices professionnelles. C'était le vendredi 25 août au siège de l'Institut à la Riviera, lors d'une conférence de presse. La plupart des revendications pour une bonne rémunération soumise à la direction pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail n'ont jamais été prises en compte, et ce, depuis plusieurs années. 1. L'application du profit de carrière de 2017. 2. La révalorisation salariale du personnel de l'INL, conformément à la nouvelle grille de salaire pratiquée aux nouveaux agents par le projet d'harmonisation et de l'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest. 3. La construction du siège de l'INS, conformément aux recommandations de la mission du FMI en juillet 2015. 4. L'instauration d'une prime mensuelle pour le personnel de l'INS. 5. Le paiement d'arriéré des trois années d'allocation congé 2018, 2019, 2020, d'un délai de 3 mois. Les agents ont aussi dénoncé la misère de leurs collègues qui partent à la retraite. 5. Lorsque nous sommes en fonction, un prélèvement est fait pour reverser à la saine pièce et à la sègrée. 6. Lorsque la retraite est signalée, que cela puisse être reversé. 7. Mais nous constatons que lorsque nos aînés vont à la retraite, beaucoup de difficultés sont égrénées par ces aînés-là. 7. La direction générale, lorsqu'elle prélève ces pensions-là, elle ne verse pas directement à ces caisses-là. Les agents de l'INS déplorent également au sein de l'Institut l'absence d'un cadre de dialogue et de concertation comme recommandé par l'État de Côte d'Ivoire. Ils en appellent donc à l'arbitrage de leur ministère de tutelle, le ministère du Plan et du Développement. ... ... ... Sous-titrage ST' 501